Musique Il est de tradition de tenir ce qu'on qualifie de réunion du Pétan, du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Des réunions qui, en ce mois d'avril 2024, se sont déroulées à Washington, D.C., la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, avec l'avantage d'offrir la possibilité d'entendre le point de vue de tous les acteurs du développement, les gouverneurs des banques centrales, ministres, dirigeants du secteur privé, représentants de la société civile, leaders de la jeunesse sur les grands défis mondiaux. Le Cameroun, sous programme avec le FMI, a participé à ces assises, à travers une délégation de personnalités conduite par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé. Au menu cette année, des analyses d'experts pendant les sessions publiques ont permis de situer les questions d'énergie et de santé, non sans faire le point général sur la situation économique mondiale. La plupart des indicateurs continuent d'indiquer un atterrissage en douceur, une croissance résiliente et une désinflation rapide qui sont compatibles avec l'évolution favorable de l'offre, notamment l'atténuation des chocs sur les prix de l'énergie et un rebond frappant de l'offre de main-d'œuvre, soutenu par une forte immigration dans de nombreux pays avancés. L'augmentation de l'inflation qui résulterait de la hausse des prix de l'énergie déclencherait une réaction des banques centrales qui resserraient les taux d'intérêt afin d'assurer le retour de l'inflation à l'objectif fixé. En allant de l'avant, les décideurs politiques devront accorder la priorité aux mesures qui contribuent à préserver, voire même à améliorer la résilience de l'économie mondiale. La priorité essentielle est de reconstituer les amortisseurs fiscaux. La transition verte et le secteur de la haute technologie représentent une grande opportunité pour la Chine et le fait d'égaliser les règles du jeu entre les entreprises privées et les entreprises d'État va aider la Chine à capitaliser sur ce grand potentiel. Sur l'Afrique précisément, et parlant de l'énergie, on s'est intéressé à l'idéal qui consisterait à trouver des solutions pour l'accès universel du continent à l'énergie. Et, du point de vue de la santé, on s'est appesanté sur la question de l'extension de la couverture santé à tous. Il faut dire que pendant ces réunions, le Cameroun et ses partenaires ont passé en revue la situation économique du pays comparativement aux défis économiques mondiaux. Donc, les inflations rapides, un regard impressionnant de l'offre de main-d'oeuvre et une forte immigration dans les pays développés. Le gouvernement est invité à observer la plus grande prudence dans les dépenses publiques et à travailler au renforcement des réformes fiscales. On a eu une réunion très productive avec le ministre et ses collègues. On a parlé de tous les aspects des finances publiques, notamment la gestion financière, la politique des dépenses, la mobilisation des ressources, y compris la politique financière, l'administration fiscale et l'administration douanière. On a évidemment un engagement très important avec le Cameroun. La collaboration du Cameroun avec les institutions de Bretton Woods. La cohérence, la continuité, la diligence, tout cela a été particulièrement apprécié. Lorsque le chef de l'État nous envoie ici à Washington, c'est d'abord faire le point avec nos principaux partenaires des institutions de Bretton Woods. Vous savez, nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international, mais c'est également pour essayer de voir quelles peuvent être les pistes nouvelles qui peuvent être empruntées pour améliorer la situation économique et financière de notre pays. Et là, le directeur Afrique est revenu sur un point qui est très important, à savoir que nous avons fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, mais ces efforts devraient être poursuivis parce que sinon nous risquerions de retomber dans les difficultés que nous avons connues dans les années 2014-2015 et qui ont failli amener les États à dévaluer le français. Heureusement, les chefs d'État de la CEMAC sur invitation de leur père, le président Bia du Cameroun, n'avait pris des mesures fortes qui ont été appliquées et qui ont permis que cette menace qui pesait sur nos États... Au demeurant, le président du groupe Banque mondiale, Ajabanga, a mis en profit ces réunions pour expliquer en quoi son action consiste à créer une banque meilleure, celle qui se soucie de simplifier les procédures pour ses clients. Cette année, nous nous sommes concentrés sur la façon dont le groupe de la Banque mondiale peut concrétiser sa vision, celle de créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable, en résultat tangible. Nous sommes en train de devenir une banque meilleure, plus rapide, plus efficace, plus ambitieuse. Mercredi, le président Ajabanga a annoncé que le groupe de la Banque mondiale s'emploiera à raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030 et en partenariat avec la Banque africaine de développement. Jeudi, nous avons dévoilé notre objectif ambitieux d'étendre les services de santé de qualité abordables à 1,5 milliard de personnes également d'ici 2030. Pour clore la semaine, 11 pays se sont engagés à hauteur de 11 milliards de dollars en faveur de trois mécanismes novateurs du groupe de la Banque mondiale pour augmenter drastiquement les financements du développement. Nous nous sommes également associés à d'autres banques multilatérales de développement pour établir une nouvelle plateforme de cofinancement. Nous espérons que tout cela permettra de faire avancer les choses et de changer la donne. En parlant de changer la donne, nous nous sommes aussi concentrés sur l'Association internationale de développement, l'IDA, notre fonds qui accorde des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt ou à taux zéro pour aider les pays à investir dans l'avenir de leur population et de la planète. Nous entrerons bientôt dans la période de reconstitution des fonds de l'exercice budgétaire de l'IDA 21. Vous entendrez donc davantage parler de l'IDA dans les jours et les semaines à venir. Les assemblées annuelles, tout comme les réunions de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale, ont lieu principalement à Washington et tous les trois ans dans un pays membre autre que les États-Unis. C'est dans ce cadre que se tiennent les réunions officielles, non seulement des conseils de gouverneurs, mais aussi du comité de développement et du comité moritaire financier international. Les organes qui ont pour mission de donner au conseil des gouverneurs des avis sur les grands dossiers mondiaux, à savoir la conjoncture économique, la lutte contre la pauvreté, le développement économique, l'efficacité de l'aide. Générique